bonjour et bienvenue sur la chaîne tuto start alors dans ce tutoriel nous allons voir comment créer une pochette cd donc auparavant il faudra voir télécharger les gabarits sur le site que vous aurez choisi alors il en existe plusieurs ça sera à vous de voir pour des tarifs etc pour ma part j'ai pris le site et l'organisme conflit art alors vous pouvez les retrouver sur internet sur le site là vous aurez tous les tarifs il ya baril que vous pourrez télécharger et choisir en tout cas pour ma part le résultat final était vraiment très sympa de plus il ya un service derrière qui vous conseille vraiment très bien alors une fois que vous aurez choisi le gabarit sur le site donc vous l'aurez téléchargé et vous l'importerez dans photoshop une fois que vous l'aurez importé donc ça se présente comme ceci pour ma part c'est une pochette carton où je vais inscrire à l'intérieur c'est à dire il est inscrit inside à l'envers et bien là je vais inscrire des textes alors nous avant tout il va falloir donc créer un fond sur le calque pour ma part j'ai créé quatre carrés respectant bien les traits du gabarit bien sûr il faudra également bien faire attention à laisser de la marge c'est à dire au niveau du trait rouge mais c'est un millimètre cinq supplémentaires le débordement pour justement à l'impression quand ils font la découpe que cela ne porte pas préjudice sur mon texte alors pour créer donc un carré c'est tout simple il suffit de se diriger ici donc créer un rectangle ensuite une fois que vous avez choisi l'outil on va tirer comme ceci le carré maintenant vous avez votre carré alors en appuyant sur la touche alternate on va pouvoir agrandir pour ajuster le carré correctement au niveau des traits rouges du gabarit ici nous allons donc tracer le rectangle qui se situe au centre au milieu qu'au niveau de la pliure du cd donc je l'ai mis en noir également et ça vous amènera à ce résultat donc ici vous aurez dans le chutier qui est sur la droite vous aurez tous vos calques que vous aurez créé donc après ça vous de choisir forcément la couleur l'ambiance pour le fond de votre pochette cd alors maintenant ce qu'on va faire on va activer le texte qui a été écrit auparavant là donc il est à l'envers mais on va pouvoir le repositionner à l'endroit pour avoir donc une meilleure visualisation et afin de pouvoir écrire correctement le texte donc ce texte on va le repositionner ici pour cela va se diriger ici dans l'image et effectuer une rotation à 180 maintenant on va réécrire les autres textes donc forcément ça sera plus pratique si vous choisissez une option livret bon pour ma part c'était une histoire de budget puis bon ça me suffisait amplement maintenant vous j'ai décidé d'écrire les textes ici c'est vrai que c'est un peu petit mais bon ça fait quand même ça fera quand même l'affaire alors il sera préférable également d'écrire vos textes avant comme cela vous permet de choisir votre police tranquillement voilà et ça sera plus simple ensuite d'importer vos fichiers vous n'aurez plus qu'à les positionner donc de cette façon ça vous fera gagner peut-être un peu de temps vous pourrez également les écrire directement avec photoshop donc ça c'est pas le souci mais bon voilà c'est un choix ça sera à vous de voir et de choisir alors maintenant on va se diriger sur texte on va créer un masque de travail là le texte s'affiche en bleu maintenant ici on va cliquer sur texte sur le texte on va cliquer droit et on va convertir en ferme alors le but de vectoriser un texte c'est au niveau de l'impression là on fera la même chose sur tous les textes ça sera au niveau de l'impression à l'imprimerie ça leur permettra surtout que votre texte ne bouge pas qu'il soit plus net s'il n'est pas vectorisé ça risque de bouger écrire quelques bavures ou des flous sur des lettres qui ne seront pas agréables donc le but c'est surtout ça de vectoriser vos textes donc là les textes sont inscrits on va effectuer une rotation à 180 pour afficher les dossiers manquants ça sera à vous de les créer bien sûr avec la plus grande imagination possible et de faire votre pochette cd comme vous le souhaitez voilà ici donc j'ai rajouté les durées durée des chansons et surtout bien respecter cette marge j'ai un minuet de 5 de débordement aussi au niveau des textes laisser un espace entre le trait rouge et le titre du texte donc cela permettra lorsque la découpe s'effectuera de ne pas découper le texte tout simplement donc à bien respecter justement cette marge qu'elle soit extérieure ou intérieure alors une fois que l'on désire faire une exportation il ne faudra surtout pas oublier de se diriger ici sur édition descendre jusqu'à convertir en profil on clique dessus et ici donc on va vous proposer différents formats donc il faudra bien se référer à l'organisme par lequel vous passez parce qu'ils nous indiqueront le format qu'il faut mettre donc pour ce fichier donc pour la société config art et bien c'est celui-ci alors ici on n'y touche pas on laisse comme ça ici pareil on le laisse comme ça donc le profil format est bien affiché il ne reste plus qu'à cliquer sur ok et à partir de là tout est bon et vous pourrez donc faire votre exportation normalement donc ici vous exporterez votre fichier ici sous donc il faudra bien vérifier tous les paramètres une fois que vous avez tout vérifié vous n'aurez plus qu'à tout exporter voilà c'est la fin de ce tutoriel en espérant qu'il vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un j'aime je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto